De retour sur le plateau de C'est-à-dire en compagnie de M. Hervé Ndry, l'auteur de Migrants devenus esclaves. Alors, dans la première partie, vous nous expliquiez comment vous avez compris que plutôt que d'être employé, vous êtes esclave. À la suite de ça, vous vous êtes arrêté. Alors, vous pouvez nous expliquer comment ça arrivait ? Bon, puisque à un moment donné, je ne pouvais plus supporter ces mauvaises conditions de vie avec mon employeur, j'ai décidé de m'évarder. Et je fus le désert. Je me retrouve en ville avec l'aide de la diaspora africaine. J'obtiens un nouveau boulot, sans passeport, sans aucun document. Et là, je travaille comme agent de sécurité. Et un jour, je venais du boulot. Au cours d'un contrôle de routine, je tombe dans le filet de la police. Et après, on nous emmène au commissariat. Au commissariat, on nous conduit à la déportation, qui est une prison d'ailleurs. Là où je vais faire presque deux semaines. Et à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. Et c'est l'un des prisonniers égyptiens qui est venu vers moi et qui a dit, si tu ne fais rien, tu vas rester ici. Je lui ai dit, comment ? Il dit, personne ne viendra te faire sortir d'ici si tu ne te défends pas. C'est comme ça que je veux avoir le courage pour échanger avec un policier de passage à travers les grilles. Et je l'appelle, il vient vers moi et me demande, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors justement, c'est la prochaine question. Vous écrivez, comment Drogba m'a sauvé sur la couverture de votre livre ? Justement. Comment ça intervient ? Bon, Drogba va intervenir en ce moment précis où j'ai eu le courage d'en parler et d'utiliser avec un policier. Et lorsqu'il m'a demandé, mais pourquoi je me suis retrouvé dans de telles conditions, j'ai expliqué tous dès le début. Il m'a dit, bon ok, donne-moi le contact de ton patron. Je donne le contact, il appelle. Et le monsieur refuse d'envoyer mon passeport. D'abord, même lui disait que son passeport se trouvait avec lui. Il m'a demandé, est-ce que le passeport est avec vous ? Je dis non. Mon passeport est avec lui, tout est avec lui. À un moment donné, il a commencé à sourire. Et il m'a dit, laisse tomber. Mais est-ce que tu peux retourner au désert ? C'est-à-dire que pendant ce temps, l'employeur était en train de négocier avec lui pour me faire sortir, pour m'amener au désert. Je lui ai dit non. Que je ne retourne plus au désert, là où je suis arrivé, je préfère retourner dans mon pays. Parce que si je retourne, le monsieur va me tuer. Il a dit, bon. Et vous ne connaissez pas, chez vous, il n'y a pas de désert ? Je lui ai dit non. Chez moi, il n'y a pas de désert. Il n'y a pas de désert chez vous ? Il dit non. Que mon pays, c'est un très beau pays. Il n'y a pas de désert. En ce moment-là, je vois la Côte d'Ivoire comme un paradis. Et je lui ai dit non. Il dit, ton pays c'est où ? Il dit Côte d'Ivoire. Il dit non. Ma si malou, lui ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il dit, ça a l'air. Ça a l'air. Il dit, moi, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Sarkhlaj, c'est le pays d'éléphant. Lui ne connaît pas. Il dit, moi, je ne connais pas ton pays. Il y a une voix qui sonne à l'oreille. Il dit, réponds à ce monsieur. Que tu viens du pays de Drouba. Et c'est là que je lui ai dit, je viens du pays de Drouba. Il dit, Drouba ? Là, il m'a demandé, Drouba ? Il dit, oui. En tabula, ça va, ça va, Drouba ? Vous venez de même pays ? Il dit, oui. Il dit, c'est comme ça, il m'a fait sortir. Il dit, c'est fini, allez, termine, sors. Je sors sans passeport, sans aucun document. Je vois, on dit, bon, il faut aller là, ils vont t'enregistrer. Du coup, je me dis, ah, donc si je ne disais pas Drouba, j'allais rester ici, je voyais ce nom comme un nom magique qui venait de sonner dans l'oreille du policier. Est-ce que Drouba, du coup, a eu vent de votre histoire ? Bon, Drouba, pas encore. Bon, dans le temps, il y avait des échanges sur son Instagram. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est quelqu'un d'autre qui était derrière son Instagram. Il m'a dit, bon, écoute, j'attends une, deux ou trois choses et je pense qu'on va travailler ensemble. Comment sauver des vies sur tout le monde footballistique, autant pour moi, qui tente d'aller jouer, qui se font berner. Donc, on allait travailler sur ce projet. Mais dès lors que le livre est sorti, en tout cas, moi, je pense que ce projet, moi, je l'ai toujours dans mon esprit parce qu'au niveau de notre ONG, c'est ce que nous faisons. Sensibiliser, prévenir la population sur la question du trafic, les sites d'immigrants et la traite des personnes. Comment amener la jeunesse ivoirienne à comprendre que le bonheur ne se trouve nulle part ailleurs, mais ici. Alors, vous m'avez un petit peu coupé l'herbe sous le pied. J'allais vous poser la question. Aujourd'hui, vous êtes revenu en Côte d'Ivoire. Fort heureusement, vous avez créé votre ONG. Qu'est-ce qui vous a, en quelque sorte, motivé parce que vous auriez pu revenir, puis retomber dans une certaine forme entre griffes d'anonymat, voire retenter l'aventure de migratoire ailleurs ? Bon, effectivement, ça c'est une très belle question parce que quand je suis arrivé, le monsieur qui m'a fait partie dans le golfe, il a voulu se racheter. Et il m'a proposé encore le Maroc. Je ne dis pas question. Et je vous explique quelque chose. Quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai eu des propositions. Dans le même pays, au Koweït, il y avait des Éthiopiens et des Ganiens qui m'ont contacté que si je pouvais faire venir des gens, aller travailler là-bas. Et sur chaque personne, j'allais percevoir au moins 500 000 francs. Et là encore, ceux qui s'en vont, je peux prendre encore de l'argent avec eux. Donc, ce qui veut dire que même avec une personne, je pouvais m'en sortir avec un million. Donc, imaginez-vous si j'envoie au moins 10 personnes dans le mois, je me retrouvais avec des millions. Donc, j'ai décidé de ne pas faire tout ça, mais plutôt lutter contre ce phénomène parce que pour moi, c'est un phénomène. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelque chose pour bien comprendre. Monsieur Ndris, ce que vous expliquez, c'est que les circuits de passeurs, en fait, sont formés à partir de personnes qui étaient elles-mêmes une fois migrants. Oui, il y a des victimes qui deviennent des bourreaux, qui se transforment des bourreaux. Ça, ils le savent. Parce que même dans notre combat, dans notre lutte, on est tombé chaque fois sur ces gens de cas. Des jeunes dames qui, actuellement, même sont dans le golfe. Après avoir été bernés, après avoir été victimes, elles se transforment des bourreaux. Et ça marche, ce business marche avec ces personnes. Donc, nous, en tant qu'organisation qui lutte contre le trafic, le site des migrants et la traite des personnes, et qui travaille pour la défense des migrants, des victimes de traite des personnes, nous menons des campagnes de sensibilisation et de prévention. Parfois, même nous faisons du secours, du secourisme. On apporte du secours, autant pour moi, aux victimes, et nous faisons de l'assistance. Moi, ce que je n'ai pas bénéficié, l'assistance psychosociale, quand je suis arrivé. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Nous apportons assistance aux victimes. Et voire même aider ces victimes à se réinsérer dans le tissu socio-économique, une fois en Côte d'Ivoire. Vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Vous n'avez pas eu d'assistance psychosociale, mais comment vous avez pu vous reconstruire ? Ça n'a pas été facile. Parce que même quand je suis arrivé, pour d'abord me trouver un petit emploi, un petit travail, j'ai tapé une longue période. Je sortais parfois pour aller sur les chantiers. Les chantiers, afin de pouvoir trouver au moins un petit boulot, comme quoi, aide-maçon. Mais je ne gagnais pas. C'était difficile. Et je passais des nues blanches. Je me voyais encore dans le désert. Je me voyais encore dans la prison. Je me voyais encore à l'enfer. Et c'était difficile pour moi. Mais je bénis Dieu, je dis merci à ma famille. Parce que si je suis aujourd'hui en face de vous, c'est grâce au soutien de ma famille qui m'a permis de me relever. Et aujourd'hui, je dirais, grâce au soutien de ma famille, je suis, je dirais, un homme accompli. Accompli. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, non seulement après avoir créé l'ONG, aujourd'hui, écrire ce livre pour sensibiliser, pour sauver des vies, mais nous avons sauvé plusieurs vies à travers notre organisation. Le fait même qu'aujourd'hui, j'arrive à sauver des vies, je le dis tantôt, sauver une vie, c'est de sauver toute l'humanité. Je suis très heureux parce qu'en dehors de tout ce que nous faisons, il y a des migrants qui sont malades, deux fois qui meurent là-bas. Comment faire pour faire retourner ces personnes ? Mais on a aidé pas mal de jeunes filles atteintes du cancer qui n'arrivaient même plus à se soigner, mais nous avons réussi à les ramener au pays. La dernière opération date de truc depuis ce mois-ci, une jeune dame qui est atteinte d'AVC depuis le COE qui a fait un an sur le lit de l'hôpital. Mais c'est grâce à notre organisation, cette dernière est retournée au pays et aujourd'hui, elle est revenue vivante voir sa famille et la famille a pu voir leurs filles. Sans compter ceux qui ont été vendus, qui étaient coupés entre leurs familles et eux pendant des années, mais nous avons réussi à repérer ces personnes et les ramener au pays. Je vous le dis, l'année passée, fin d'année, il y a eu un cas, une jeune dame qui a été vendue par son propre oncle. Ça a fait buzz sur les réseaux sociaux, mais c'est notre organisation qui avait à mener l'opération, mener l'opération pour que cette dernière puisse se retourner. Quand nous sommes rentrés en profondeur, après les enquêtes, ceux qui étaient derrière, c'est-à-dire ces bourreaux qui réclamaient 2 millions avant de libérer la jeune dame, mais moi je n'ai pas 2 millions, je fais comment ? Il fallait monter une équipe depuis le golfe dans leur propre pays pour faire sortir la fille, pour la ramener en Côte d'Ivoire. Quand je vois ce succès, je suis heureux. Et je suis, je dirais même, un homme accompli. Quelqu'un qui a été victime hier, qui aujourd'hui, à son tour, arrive à sauver de vie, c'est du bonheur. Il faut vivre ces genres de situations que nous d'autres avons vécues pour comprendre le sens de ce que je suis en train de dire. Alors, vous qui avez pu, grâce à votre ONG, faire revenir des personnes en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes accompagné par des structures étatiques ? Est-ce que l'État vous accompagne, tout simplement ? C'est là le véritable problème. Pas d'appui. Les appuis que nous avons, ça vient, des fois, par des personnes de bonne volonté. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler sur le plateau. Lorsque je suis arrivé dans votre établissement, j'étais en train de voir comment faire sortir un jeune Ivoirien qui est enfermé en Libye. et ça fait pratiquement trois semaines, on m'a confié ce dossier. Il fallait mobiliser 650 euros pour faire sortir ce jeune. On a fait des postes en vain. C'est un seul monsieur, un Italien d'ailleurs, qui a donné 150 euros. 100 000 francs. 100 000 francs. Et tout à l'heure, sa soeur m'a écrit, elle dit, elle, puisqu'elle est malade, elle a le cancer, où je suis en train de vous parler, comment faire pour se soigner ? Elle vit en Tunisie. Et son petit frère, qui allait chercher du travail vers la frontière Tunisie-Libye, était pris, enlevé, et les gens réclament une rançon pour le faire sortir. Elle dit, « Ah, tonton, je viens de mobiliser 50 000 francs. » Donc, je pense qu'avec 50 000 francs, si on met suite à 100 000 francs, ça peut faire quelque chose. Pourtant, les gens demandent l'intégralité des fonds pour pouvoir faire sortir ce dernier. Ce sont ces gens de cas que j'ai l'habitude de traiter. Mais si nous avons un appui de l'État ou bien des organisations, je pense qu'on peut sauver beaucoup de vies. Parce que ça ne suffit pas de dire de ne pas prendre ce chemin. Pendant qu'on dit de ne pas prendre ce chemin, mais qu'est-ce qu'on propose réellement à ces jeunes qui veulent réussir, qui veulent travailler ? Donc, du coup, on a besoin des soutiens. On a besoin des personnes de bonne volonté qui pourront accompagner notre organisation. En mine, ça fait six ans que nous luttons. On vient de faire une activité dernièrement à la mairie d'Atecoubé. Si je vous explique comment nous avons réussi à organiser cette activité, on a cotisé de l'argent entre les membres de l'organisation. Et je vous précise, les membres de cette organisation, ce sont des victimes, ce sont des gens qui sont retournés, des femmes et des jeunes. Donc, on s'entraide entre nous de cette manière, mais aller organiser une activité qui va mobiliser près de 300 personnes, rien que pour sensibiliser, pour sauver des vies, mais on est obligé de cotiser entre nous pour mener ces jeunes activités. Vous voyez combien de fois ça fait mal. On a besoin de soutien pour mieux aider, sauver des vies, parce que des fois, il faut poser des actes. Moi, chaque année, on fait des dons aux orphelins des migrants parce que voici des gens qu'on ne parle pas d'eux. Des jeunes femmes et hommes qui ont tenté l'aventure qui sont portés disparus, qui ont laissé des enfants derrière eux, qui ont laissé même des veuves, qui ont laissé une famille derrière eux. parce que je vous dis que c'est vraiment douloureux. Et du coup, on fait des dons. Mais cette année, malheureusement, on n'a pas eu de dons pour distribuer à ces orphelins. L'année dernière, au moins, on a pu distribuer près de 200 cadeaux aux enfants orphelins des migrants à Abobo, mais cette année, malheureusement. Très brièvement, M. Indri, ma question est un petit peu provocatrice, mais quel conseil vous donneriez aux personnes qui, malgré avoir entendu votre histoire, souhaiteraient quand même migrer ? Oui, en Côte d'Ivoire, il y a un l'adage qui dit qu'on ne donne pas conseil, mais c'est les conséquences qui conseillent. Voilà. Mais je dirais plutôt, là-bas, c'est ici. Ce que nous voulons aller vivre là-bas, on peut vivre ça ici. Donc, nous devons construire notre avenir, notre vie, dans nous-mêmes, notre propre environnement. On n'a pas besoin de mobiliser des fonds pour aller souffrir, pour aller, je dirais, mourir en Méditerranée ou dans le désert. On peut mieux faire ici. Moi, je suis revenu sans rien. Ce que beaucoup ne peuvent pas faire, parce qu'ils sont allés, du coup, peut-être pour eux, ça n'a pas marché. Ils ont honte de revenir chez eux. Mon frère, ma soeur, si tu m'entends, si tu me vois, sache que hier, j'ai été comme toi. Aujourd'hui, je suis fier d'être ici, chez moi, en Côte d'Ivoire. Ce bonheur-là, je ne peux pas partager ça, parce que c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de glorieux. C'est quelque chose, quand je vis ça, je vois ma famille, mes enfants, à la maison, papa, papa, il n'y a pas autre bonheur que ça. Le seul bonheur, c'est de vivre avec ses enfants, sa petite famille. Je pense qu'il n'y a rien de tel. Mais tu laisses ta famille ici, croyant qu'il y a du bonheur ailleurs, tu pouvais peut-être gagner mieux ailleurs. C'est des illusions. Et je dirais même un mythe. Pourquoi? Parce que c'est incertain. Donc déjà, le peu que nous avons, il est mieux de développer ici. Moi, je suis venu aujourd'hui, j'ai commencé à développer mes propres activités. Je travaille pour moi-même. Et je travaille pour moi-même. Je sens combien de fois je vis cette joie. Aujourd'hui, si ça a marché, si ça n'a pas marché, tant mieux. Mais au moins, je sais que je suis chez moi. Si j'ai un problème, si je suis peut-être malade, que je n'ai rien, forcément, il y a un parent ou bien il y a un ami qui va venir me voir et qui va dire, tiens. Mais à l'étranger, quand tu travailles, c'est un moment difficile, tu te dis, je suis venu chercher quoi ici? Je suis venu chercher quoi? Parce que tu es seul, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, il n'y a pas parent. Là, tu es seul. La seule personne qui est à côté de toi, peut-être, c'est Dieu, à cause de ta foi, ta croyance. Donc, il est mieux de rester chez soi. Monsieur Ervindri, merci pour ces mots. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Migrants devenus esclaves. Comment Drogba m'a sauvé. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. C'est-à-dire qu'il y a des